C'est hier qu'est rentré en fonction le nouveau registre des armes à feu, en fait, en fonction pas tout à fait, vous avez un an si vous êtes détenteur d'une arme à feu, pour l'enregistrer sur le tout nouveau site du gouvernement du Québec, c'est clair que ça ne fait pas l'unanimité. Que ce soit les vendeurs, que ce soit les détenteurs, tout le monde semble plus ou moins à l'aise avec le fait qu'il y ait ce nouveau registre pour quand même enregistrer 1,7 million d'armes à feu au Québec. Les amendes peuvent aller de 500 à 5 000 dollars si votre arme n'est pas enregistrée. En tout cas, dans un an, vous serez passible d'une amende de 500 à 5 000 dollars. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'en feuilletant un peu toute la documentation sur le sujet, en discutant un peu avec les gens à l'ASQ, on se rend compte qu'il y a un énorme flou. Les gens ne sont vraiment pas tout à fait clairs quant à savoir comment s'enregistrer, est-ce que ça vaut la peine, etc. Ce fait que les seuls dont on n'avait pas entendu parler, finalement, c'était les gens qui sont responsables du dossier. C'est qu'on a contacté M. Clément Robitaille, qui est le directeur de la prévention et de la lutte contre la criminalité, afin qu'il nous explique un peu quel est le plan de match pour, justement, l'immatriculation des armes à feu, et plus particulièrement des armes d'épaule aussi connues sous le nom de fusil de chasse. Donc, bonjour M. Robitaille. Vous êtes directeur de la prévention et de la lutte contre la criminalité. Oui, c'est bien ça, M. Nériton. D'accord. Et, bon, depuis hier a été lancé le processus d'enregistrement pour l'immatriculation des armes à feu. Et on va essayer peut-être de commencer par faire un petit récapitulatif, parce que c'est presque une saga, ce registre, qui est dû premièrement au fédéral, maintenant au provincial. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les origines, finalement, du registre ? Écoutez, c'est toujours le même besoin qui existe, c'est d'aider le travail des policiers à prévenir la criminalité, d'exécuter notamment des ordonnances, résoudre des crimes, faciliter leurs enquêtes, et faciliter leurs interventions lorsqu'ils sont en opération, en connaissant qui dispose des armes à feu et qui est l'arsenal. Alors, évidemment, fort de la décision d'abolir le registre des armes à feu pour les armes sans restriction, à partir de ce moment-là, il y a toujours ce besoin d'information-là qui existait chez les policiers. Alors, le gouvernement du Québec a mis en place le fichier d'immatriculation des armes à feu, un fichier qui se veut simple d'utilisation, rapide et sans frais. D'accord, et ça, essentiellement, c'est les corps policiers qui ont demandé ça ? Parce que là, ce que je voyais, c'était qu'on voyait les corps policiers, Fédération des femmes du Québec, les organisations de victimes de fusillades. Est-ce que l'idée du registre vient effectivement des différents, comment dirais-je, incidents des dernières années depuis Polytechnique ? Non, comme je vous disais, c'est toujours un besoin d'information qui existe pour les policiers, étant donné que les policiers se servent de l'information du fichier d'immatriculation des armes à feu, dis-je bien, pour, comme je vous le disais, dans leur travail quotidien pour exécuter des ordonnances, à partir du moment où la cour ordonne qu'une personne ne puisse utiliser des armes à feu, et les policiers doivent savoir si cette personne-là, bien, quelles armes il a pour pouvoir les récupérer, effectivement, pour pouvoir exécuter cette ordonnance-là. À partir du moment où on a des doutes, à savoir si une personne éprouve des difficultés ou peut poser un danger pour lui-même ou pour d'autres personnes, il est bon que les policiers puissent savoir quelles armes à feu cette personne-là disposent pour pouvoir les récupérer de façon préventive. D'accord, et au niveau de... Bon, là, on en discutait un petit peu tout à l'heure, juste avant l'entrevue, où là, vous dites que jusqu'à maintenant, il y a combien d'armes qui auraient été enregistrées? Ben, ils ont... En ce moment, pour notre première journée, on a au moins 1 000 comptes utilisateurs qui ont été créés, et on estime autour de 2 000, là, les derniers chiffres que j'ai, là. Évidemment, c'est en progression, et ça continuera de progresser tout au cours de l'année, mais on a au moins 2 000 immatriculations qui ont été effectuées à l'heure actuelle. D'accord, puis là, actuellement, ce qu'on vit, c'est surtout quoi? Les armes d'épaule, les fusils de chasse, ce genre de choses? Oui, ce sont les armes sans restriction, donc au sens de la loi fédérale. Donc, c'est essentiellement les carabines, les fusils de chasse, alors ce type d'armes à feu. D'accord, puis là, on parle quand même, d'après ce que je lisais, on parle d'à peu près 1,7 million d'armes uniquement au Québec? C'est les dernières estimations que nous avions lorsque le registre canadien des armes à feu a été aboli. Donc, on estime entre 1,5 et 1,6 million d'armes à feu. C'est, disons, la cible, mais évidemment, il y a un peu de temps qui a passé. Est-ce que nous avons toujours ce nombre d'armes en circulation? Je vous dirais qu'au terme de la période de prise d'inventaire, on aura un portrait beaucoup plus clair de la situation. D'accord. Puis là, donc, on parle d'amende variant entre 500 et possiblement 5 000 $. Mais au niveau de l'application en tant que telle, bon, ça va éventuellement devenir une obligation. Là, on regarde ça, les différents commentaires qu'on a, tant de la part des propriétaires d'armes à feu que de la part des vendeurs, mais même également au niveau de la SQ. Il semble y avoir beaucoup de flou quand on sait savoir comment va se faire l'application en tant que telle de la version contraignante, finalement, d'ici un an. Quel est le plan de match, au juste? En fait, c'est assez simple. Les propriétaires d'armes à feu ont l'obligation d'immatriculer leurs armes à feu. Ils disposent d'un an pour les armes qui ont été acquises avant le 29 janvier et doivent immatriculer leurs armes dès la prise de possession au-delà de cette table. Donc, ils ont un an pour immatriculer. Et d'ici, pendant cette période-là qu'on appelle l'année de prise d'inventaire, pour nous, ce qui est important, c'est de les accompagner dans cette nouvelle obligation-là avec un outil qui est simple, qui est rapide, mais on se donne un peu le temps lorsque les citoyens et les commerçants apprivoisent ce nouvel outil qui est mis à leur disposition. Et au terme de cette prise d'inventaire-là, les policiers seront branchés, si vous voulez. Alors, c'est le plan et on respecte ce plan scrupuleusement. Les policiers seront branchés au fichier d'immatriculation des armes à feu pour pouvoir le consulter et effectuer leur contrôle lorsque la loi sera pleine dans les envigants. Mais au niveau du contrôle, comment va se faire le contrôle ? Est-ce que les policiers vont faire le tour des chasseurs, vont aller chez les gens ? Ça fonctionnerait comment ? En fait, ce qu'ils peuvent faire, c'est à partir du moment où ils croisent quelqu'un pour toutes sortes de raisons qui leur sont propres, vérifient si une arme à feu est immatriculée, comme on peut vérifier si une voiture est immatriculée. Évidemment, une voiture, c'est un peu plus visible, mais les corps de police seront habilités à faire des contrôles en fonction de leurs propres opérations. Alors, à partir de ce moment-là, ils pourront vérifier si une arme à feu est immatriculée. Simplement à partir de leurs propres fichiers d'informations. D'accord. Mais étant donné qu'il n'y a pas de burinage ou quoi que ce soit, comment est-ce qu'on fait pour identifier une arme à feu ? En fait, lorsqu'on immatricule une arme à feu, il y a deux numéros, dans le fond, qui sont donnés. Alors, la première chose, c'est un peu comme une voiture. Vous avez un numéro de série pour une arme à feu. Alors, ce numéro de série et le numéro de série de l'arme, la plupart du temps, le système, si ce numéro de série est unique, alors le système attribuera ce numéro à l'arme à feu et la personne, le citoyen, n'aura pas à écrire quoi que ce soit sur son arme à feu. Donc, ça, c'est son numéro de série. Et le citoyen recevra aussi son numéro d'immatriculation. Et lorsqu'un policier, lui, en fait la demande, il devra tout simplement fournir au policier son numéro d'immatriculation. D'accord. Mais ça, ça veut dire qu'une personne devra nécessairement se promener avec une carte ou un papier particulier indiquant comme quoi l'arme a été enregistrée, c'est ça? Non, pas nécessairement. Tout ce qu'on demande, c'est d'être capable de communiquer au policier cette information-là sur demande. Alors, il n'est pas obligé. Si quelqu'un se souvient du numéro par cœur ou s'il l'a pris en photo, il y a toutes sortes de façons de pouvoir garder cette information-là sur soi. Mais on ne prescrit pas un moyen. On demande tout simplement d'être capable de le communiquer. D'accord. Et cette personne, à ce moment-là, disons qu'elle se fait arrêter sur le bord de la route ou quelque chose. Est-ce que c'est une information à laquelle le policier aura accès via, je ne sais pas, son permis de conduire ou quelque chose? Non, ce n'est pas prévu comme ça. En fait, ce qui est prévu, tout simplement, c'est que si une arme à feu, si un policier pose la question à un citoyen qui demande un numéro d'immatriculation d'une arme à feu, que le citoyen puisse le communiquer, le policier pourra faire des vérifications appropriées dans ses banques de données. D'accord. Et disons, par exemple, au niveau de la vente des armes en tant que telles, si on parle d'un individu qui vend son arme à son voisin, par exemple, comment ça va se faire à ce moment-là? À partir de ce moment-là, c'est très simple. Le citoyen peut entrer dans son compte utilisateur, identifier la personne à qui il transfère l'arme à feu, tout simplement. Alors, évidemment, tout ça se facilite, est très facile si les deux sont ensemble, puisqu'ils pourront faire une transaction simultanée. Donc, le citoyen fera un avis de transfert et l'autre citoyen, tout simplement, s'il est branché, évidemment, pourra lui recueillir l'arme à feu dans son... et ce transfert-là se fera électroniquement, se fera en ligne, tout simplement. D'accord. Et pour l'instant, tout semble se faire en ligne. Certains commerçants disent que les informations sont difficilement accessibles à partir du moment où ce n'est pas tout le monde qui est en ligne et qu'il n'y aurait pas de formulaire disponible. Est-ce que ça fait partie de la planification, tout ça? En fait, les formulaires sont disponibles. Ils sont disponibles sur le site web, évidemment, de sciar.gouv.qt.ca. On peut télécharger ces formulaires-là. Et tous les commerçants ont été contactés par le service d'immatriculation des armes à feu. On les incite, évidemment, parce que l'application web a été faite sur mesure, a été taillée sur mesure pour répondre à leurs besoins. Alors, on les incite, le plus rapidement possible, à signer la convention d'utilisateurs, de se brancher pour pouvoir faire des transactions avec les citoyens. Et même, assister les citoyens pour immatriculer une arme à feu dès l'achat, dès la prise de possession. Alors, tous les commerçants, évidemment, ce qu'on les incite à faire, c'est de communiquer le plus rapidement possible avec le service d'immatriculation des armes à feu pour qu'on leur explique. Évidemment, les commerçants ont un rôle particulier. On leur a fait une application particulière pour répondre à ces besoins-là. Et le service est là pour les aider. D'accord. Puis, au besoin, eux, seraient en mesure d'imprimer les fameux formulaires? Tout à fait. Alors, s'ils impriment les formulaires, si vous avez, disons, une clientèle qui est plus du type papier, alors elle pourra compléter son formulaire à la maison si elle le désire. Il n'y a pas de problème. Évidemment, on incite les gens à aller sur le site Internet du SIAF puisque une immatriculation, quelqu'un qui connaît bien son arme à feu, qui est capable de fournir rapidement la marque, le calibre, peut immatriculer son arme en moins d'une minute. Tout simplement parce qu'on a mis des aides à la saisie et des infobulles qui facilitent le travail. Donc, si vous entrez la marque, ensuite, on ne vous propose que les modèles qui sont liés à cette marque-là. Donc, ça facilite la vie aux citoyens pour pouvoir le faire de façon simple et rapide. D'accord. Et disons, par exemple, en changeant de sujet un peu, disons qu'un individu d'une autre province, par exemple, vient à la chasse ici. Est-ce que c'est susceptible de poser des difficultés à partir du moment où son arme ne sera pas enregistrée au Québec? Non, ce n'est pas évident du Québec. Puis, en plus, si l'arme n'est pas présente pour plus de 45 jours, ça ne pose pas du tout de problème. D'accord. Puis, ça, les policiers vont être en mesure de faire ce type de suivi? À partir du moment où si la personne ne présente son identité, il ne verra pas y avoir de problème si la personne ne réside pas au Québec et qu'elle est en voyage de chasse. C'est facile à démontrer. D'accord. Bon, je pense que ça fait un peu le tour de la question. J'imagine, bon, évidemment, il y a plein de gens qui sont réfractaires à l'idée d'enregistrement. Est-ce qu'il y a encore des contestations judiciaires de ce côté-là? Ou est-ce que c'est vraiment implanté et qu'on n'y échappe plus? Nous, notre rôle au ministère de la Sécurité publique, c'était d'implanter le fichier d'immatriculation des armes à feu. À partir de ce moment-là, nous, le service est en ligne, indépendamment des décisions judiciaires qui pourraient être menées à cet égard-là. Donc, le cas échéant, on respectera les décisions judiciaires. D'accord. Donc, d'ici un an, on devrait avoir une meilleure idée de comment tout va se dérouler. C'est ça? Pour la prochaine année, notre objectif, c'est d'accompagner les citoyens, de les familiariser avec le nouvel outil qu'on met à leur disposition. Puis, les citoyens verront. Et tous ceux qui l'ont, je présume, qui l'ont essayé, ont trouvé cet effet rapide. Très certainement, on a la preuve avec nous que deux mille citoyens ont réussi à immatriculer leurs armes à feu sans trop de difficultés hier. Donc, c'est faisable. C'est tout à fait faisable, tout à fait simple, rapide et sans frais. D'accord. Eh bien, M. Clément Robitaille, directeur de la prévention et de la lutte contre la criminalité, je vous remercie beaucoup pour ces éclaircissements. Je vous remercie. Au plaisir. Merci. Merci. Merci.